bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 20 janvier 2020 alors aujourd'hui c'est un tirage 100% aliasqué coucou katia je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la chaîne de la créatrice de ces jeux alors on va commencer par un tout nouveau jeu qui s'appelle le 12 le portail des 12 pardon le portail des 12 donc de aliasqué voilà qui est un oracle en fait qui je pense doit être accompagné du 77 j'ai l'impression en tout cas après non il peut être aussi accompagné de le normand c'est vrai il peut être ou d'un tarot non c'est vrai par contre c'est il est super intéressant parce qu'en fait il est en deux parties donc vous avez une partie avec les signes et puis vous avez une partie avec ce que ce que vous avez à travailler en rapport avec ce signe et puis donc nous donc on va faire le signe astrologique on va dire de la journée c'est à dire sous quelles influences vont être va être cette journée et puis ce que ce qu'on aura à travailler dans cette journée et puis des précisions avec le 77 d'aliasqué dont je vous montre la boîte ici une boîte qui est très abîmée oui je le sais mais je m'en sert tout le temps donc voilà alors donc on va commencer donc ce lundi 20 n'hésitez pas à aller sur utip regarder quelques vidéos mettre un pouce en l'air et vous abonner c'est dit on va commencer donc par le signe on va mélanger on va essayer d'en avoir un voilà alors si on veut je vais déjà poser ça si on veut regarder un petit peu on a le verso et on a la carte du foyer la carte des racines la carte de l'hérédité en ces deux cartes ensemble ça peut me faire penser justement au fait de se libérer de cette hérédité au fait de faire un peu comme le verso qui est un être original un être très indépendant épris de liberté j'ai envie de dire épris de liberté qui peut être changeant aussi qui peut paraître un chouille superficiel parce que justement un peu changeant un peu il réfléchit j'ai envie de dire un peu comme le fou en fait du tarot un peu comme cette carte du fou où il paraît hyper indépendant et en même temps on se demande s'il n'est pas juste complètement fou en fait et s'il n'est pas juste sans attache et du coup moi j'ai l'impression qu'ici on va nous demander justement de nous libérer de certaines choses que l'on a qui tiennent de notre éducation aujourd'hui alors ça peut être des comportements ça peut être des liens mais peut-être plus des comportements quel est le comportement que je tiens de mon enfance qu'est ce qui tient de ce qu'on m'a inculqué de ce qu'on m'a enseigné de ce qu'on m'a transmis etc et est ce qu'il ne faut pas que je m'en libère tout simplement moi j'ai l'impression de sa recherche de la liberté par rapport justement ça peut être aussi par rapport à un foyer qui où ça va pas bien une situation habituelle une situation quotidienne qui ne va pas bien et du coup essayer de s'en libérer de ça et essayer de se... parfois ça peut être aussi une relation essayer de se libérer d'une relation qui était habituelle qui n'était pas tellement positive mais mais voilà on s'était habitué donc après tout pourquoi pas c'est sortir en fait de ces quatre piliers sortir de cette zone de confort sortir de cette zone du quotidien et de l'habitude pour essayer d'y mettre un petit peu plus de créativité d'originalité voilà maintenant on va prendre le 77 en cinq cartes alors aujourd'hui on voit qu'il ya peut-être un engagement qui moi ce que je ressens c'est qu'en fait il ya une signature mais avec ça j'ai l'impression que vous allez sortir du cadre de l'engagement traditionnel pour en fait casser les codes en fait parce qu'on a la carte donc là la signature la pause la rupture momentanée et puis on a le choix en fait plusieurs voies possibles et puis là on a le fait de se s'engager en fait la fête de l'union l'accord la fusion des choses voyez comme ça s'imbrique les deux anneaux voilà et puis on a le questionnement voilà donc moi quand je regarde ça je me dis est ce qu'on n'est pas justement dans une voie où on a envie ok on nous propose un engagement parce que là clairement voilà j'ai l'impression qu'on va prendre son temps et que du coup on va regarder toutes les possibilités et le faire comme nous on a envie de le faire même si ça sort des sentiers battus aujourd'hui que quel que soit cet engagement qu'il soit important ou non qu'il soit officiel ou non j'ai l'impression qu'en fait on va faire les choses à notre manière avec notre pâte avec le feeling en fait comme ma fille dit aujourd'hui on y va au talent voilà et du coup moi j'ai l'impression qu'on est plutôt dans dans cette veine là dans le fait d'y aller au talent d'y aller au feeling d'y aller à l'intuition d'y aller d'y aller parce que on a envie d'y aller comme ça quoi voilà parce qu'on a envie d'y aller comme ça et parce qu'on le sent comme ça en fait aujourd'hui ça peut nous parler de questionnement par rapport en fait à un engagement et du coup de remettre les choses à plat et justement peut-être ce besoin de pause de remettre les choses à plat pour choisir la meilleure des voies possibles pour nous en fait à la meilleure des voies possible pour nous tout simplement le la carte du verso et j'y reviens dans le dans le livret explicatif la phrase marquante de ce signe c'est tout tenter tout oser et moi j'ai l'impression que vraiment on va se libérer justement du carcan vous savez de ces quatre piliers de ce cadre en fait on va se libérer de ça pour aller vers ça en fait pour aller vers un engagement comme on le souhaite comme on le vit comme on le veut voilà donc aujourd'hui écoutez vous faites comme vous le sentez faites comme vous le vibrez en fait c'est l'énergie du jour écoutez vous et allez dans le sens où qui vous fait plaisir à vous voilà j'espère que ce tirage aura pu vous aider et sur ce donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage salut bah oui m m m m m m m Sous-titrage ST' 501